Bonjour, mon nom est Maxime Pronovost, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle Capsule Express. Aujourd'hui, le sujet du jour, 5 outils pour faciliter la gestion de vos médias sociaux. En effet, chaque jour, il s'ajoute au monde des médias sociaux une nouvelle plateforme, une nouvelle tendance, une nouvelle façon de faire qui sûrement vous a déjà démontré que vous manquez de temps pour faire la gestion de vos médias sociaux de façon efficace. Vous dites, on va être partout, on va être sur toutes les plateformes, il y en a plusieurs qui seraient utiles pour notre entreprise, qu'on n'a tout simplement pas le temps de faire une bonne gestion et d'avoir de l'efficacité qui s'en retourne un bon retour sur l'investissement de ce qu'on fait. En fait, il existe de plus en plus aussi de plateformes, de logiciels qui permettent de faire une meilleure gestion de vos médias sociaux. En fait, de pouvoir gérer de façon plus générale chacune des plateformes et sauver énormément de temps. Donc aujourd'hui, je vais vous en présenter 5 d'entre elles, certaines qu'on utilise, d'autres qu'on a eu de très bons mots à ce sujet-là. Donc, à vous de découvrir celles qui va convenir à vos besoins précisément. Donc, la première plateforme, c'est EveryPost, qui est en fait une plateforme relativement simple. Dès le départ, lorsqu'on se connecte en fait via un courriel, on est capable d'avoir de l'information rapidement sur, finalement, on a un menu qui nous permet de connecter nos différentes plateformes de médias sociaux via ce compte-là. Donc, si vous êtes sur Facebook, sur LinkedIn, Twitter, ainsi de suite, vous êtes en mesure de vraiment trouver à vous connecter sur la plupart des plateformes connues. Ensuite, une fois que vous êtes connecté, vous avez la possibilité d'aller faire des publications, de programmer des publications et de les faire directement à partir de cette plateforme-là, au lieu d'aller dans chacune des plateformes, finalement, sur chacun des réseaux sociaux. Ce que ça vous permet de faire aussi, c'est d'aller programmer ces publications-là pour un moment précis dans la journée. Donc, de cette façon-là, vous êtes capable de vraiment, excusez-moi l'anglicisme, céduler, planifier chacune de vos publications de façon efficace et de façon beaucoup plus rapide qu'à la normale en vous promenant d'un média social à l'autre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir vraiment ajouter des photos, ajouter du contenu, donc avoir tout au même endroit. Le deuxième outil que je peux vous parler, qu'on peut conseiller, qu'on utilise chez Studio Graphique, c'est HotShoot, en fait, qui est un gestionnaire de médias sociaux un peu plus élaboré que EveryPost. En fait, il permet une chose très intéressante. Au même titre que vous pouvez programmer chacune, vous connecter à chacune de vos plateformes et ensuite programmer différentes publications sur chacune des plateformes. Vous pouvez aussi sauver énormément de temps en publiant sur la même publication sur plusieurs médias en même temps. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, vous publiez un article de blog un tel jour, vous êtes en mesure d'aller le publier en même temps sur LinkedIn, Facebook, Twitter et compagnie. Tout, évidemment, en respectant chacune des technicalités, là, si vous comprenez que Twitter, c'est 140 caractères et ainsi de suite. C'est vraiment une possibilité super intéressante parce que ça sauve beaucoup de temps. Malgré que les gens vont dire, il ne faut pas aller publier toujours le même contenu au même moment, mais il y a certaines choses qu'on veut aller publier. Si, par exemple, vous lancez un communiqué de presse pour votre entreprise, ça peut sauver énormément de temps et nous, on le fait pour certaines de nos publications qu'on va lancer en même temps sur différents médias, sur LinkedIn, en même temps qu'Instagram et Facebook, ce qui fait une quantité, un amas de masse, finalement, qui se retrouve sur votre site web et qui consulte votre contenu. Donc, ça peut être intéressant et souvent même d'aller le programmer à différents moments de la journée aussi. L'autre outil qui est très connu, qui est en fait, si vous avez une équipe de gestion des médias sociaux qui est reconnue pour étant l'un des meilleurs outils sur le marché et c'est Buffer. En effet, Buffer va vous permettre exactement toutes les fonctionnalités que vous avez dans les deux derniers que je vous ai mentionnés. Par contre, il va avoir ces petites fonctionnalités de plus pour travailler en équipe. C'est-à-dire que vous allez être capable de gérer, finalement, plusieurs personnes sur le même compte qui vont pouvoir travailler avec des restrictions différentes, avec des tâches différentes aussi. Et il y a beaucoup de statistiques. Les deux autres aussi, mais celui-là possède aussi beaucoup d'offres de statistiques, d'informations sur lesquelles vous allez pouvoir connaître votre clientèle, connaître quelles publications ont fonctionné mieux que d'autres. Et de cette façon-là, vous avez carrière de vraiment développer des publications plus efficaces. Ensuite, le quatrième que je vous propose, c'est Sprout Social. En fait, ce logiciel-là permet au même titre que tous les autres de programmer et de publier sur différentes plateformes et de gérer ces plateformes sur un même ensemble. Mais il conçoit un peu sa façon de voir les choses. C'est d'aller vraiment travailler dans le connaître votre audience. Donc, si c'est ce que vous sentez que vous avez besoin, d'aller vraiment mieux connaître les gens avec qui, qui aiment vos pages et qui vous suivent sur les médias sociaux, Sprout Social est vraiment très utile pour ce type d'idées-là parce qu'il va offrir des statistiques sur justement les types d'interactions sur qui sont l'audience qui interagit avec vous, leurs données démographiques, l'âge et tout ça. Donc, vous avez quand même vraiment un super bon pattern d'informations à utiliser pour ensuite aller vraiment déterminer les bonnes publications à faire pour la suite des choses. Comme dernière plateforme, comme dernier logiciel qu'on pourrait conseiller, c'est Social Humph qui est évidemment un autre logiciel de gestion au même titre que tous les autres. Il va vraiment permettre d'avoir une gestion simple. Il est un peu plus compliqué à comprendre dans son tableau de bord. C'est la distinction. C'est pour ça qu'on le met en dernier. C'est un bon logiciel de gestion, très complet, mais il faut un temps d'apprentissage peut-être un petit peu plus que les autres plateformes pour vraiment bien le comprendre. Mais lorsqu'on le comprend très bien, il offre vraiment la possibilité de programmer, la possibilité de publier. Il conseille même à certains moments, finalement, vous avez l'option de lui demander à quel moment je devrais publier ou lui dire telle publication, publie-la au meilleur moment selon toi, qui fait en sorte que vraiment vos publications vont être efficaces parce qu'ils se basent sur l'audience que vous avez pour publier finalement de façon régulière. Donc, mais étant un peu plus élaboré, un peu plus complexe à comprendre, on le conseille moins pour quelqu'un qui voudrait débuter dans ce type de service-là. Si on pense à EveryPost qui est très, très simple, Hotsuite qui même aussi relativement très, très de base lorsqu'on utilise la version de base. Donc, vraiment peut-être à considérer et voir chacune des options qui est nécessaire pour vous après ma barre. Est-ce que c'est plus le connaître votre clientèle, de pouvoir gérer vos différents médias sociaux, d'interagir avec les gens. Donc, dépendant de ça, il existe une multitude de plateformes et ça, ça n'en est que cinq. Il en existe encore et il va sûrement en exister d'autres au moment où on va publier cette capsule-là. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de faire vos recherches, de regarder chacune de ces plateformes-là afin de faire en sorte de vraiment trouver celle qui vous convient, qui convient à votre équipe marketing. Donc voilà, si vous avez des questions sur un des logiciels, si vous voulez nous partager en fait quel logiciel vous utilisez déjà au niveau de votre entreprise, au niveau de la gestion des médias sociaux, est-ce que c'est efficace? Quelles sont les problématiques que vous avez? Est-ce qu'il y en a un dans la liste qu'on vous a mentionné? N'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires ci-dessus. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous, d'en apprendre plus sur vraiment des cas réels d'utilisation de ces logiciels-là. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une autre capsule.